Si cette roue dentée tourne dans ce sens, dans quel sens celle-ci tournera-t-elle ? Dites-le-moi dans la section des commentaires et je vais vous montrer la réponse vers la fin de cette vidéo. Nous allons comprendre comment fonctionne le train d'engrenage différentiel, ainsi qu'où et pourquoi nous en avons besoin. Et vous pouvez même construire votre propre modèle pour le voir et le comprendre entièrement. Vous pouvez télécharger mes fichiers de conception gratuitement et les faire imprimer en 3D par PCBWay, qui ont gracieusement commandité cette vidéo. Les liens sont ci-dessous pour cela. Un train d'engrenage différentiel ressemble à ceci, et nous en trouvons généralement situé entre les deux roues arrière d'une voiture à propulsion. Sur une voiture à traction avant, nous le trouvons entre les deux roues avant et nous en trouvons un à l'avant et un autre à l'arrière d'une voiture à 4 roues motrices. Cependant, nous allons nous en tenir à une voiture à propulsion dans cette vidéo, pour plus de simplicité. Alors, pourquoi en avons-nous besoin ? Lorsqu'une voiture se déplace en ligne droite, le moteur fournit la puissance via l'arbre d'entraînement, vers le différentiel, qui divise la puissance entre les deux roues arrière, ce qui propulse la voiture et les roues tournent tous en même temps et à la même vitesse. Cependant, lorsqu'une voiture tourne, les deux roues avant changent de direction, mais les roues arrière restent en position. Les roues suivent maintenant des trajets de longueur différentes. La trajectoire intérieure étant plus courte que la trajectoire extérieure. Ainsi, les roues extérieures doivent couvrir une plus longue distance dans le même temps, ce qui signifie qu'elles doivent tourner plus rapidement. Les roues arrière doivent donc tourner à différentes vitesses. Le différentiel permet aux roues de tourner à différentes vitesses. S'ils n'étaient pas utilisés, les deux roues tourneraient à la même vitesse dans les virages, ce qui causerait que les pneus patineraient et s'useraient. La voiture serait plus difficile à manipuler et les forces pourraient même briser les cieux. Par conséquent, nous permettons aux roues arrière de tourner à des vitesses différentes pour empêcher cela. Nous pouvons voir sur ce modèle de différentiel de base que, si je tiens une des roues, l'autre peut encore tourner. Il s'agit d'un différentiel ouvert. Le problème auquel nous sommes confrontés est que, si l'une des roues se déplace sur une surface glissante comme la glace, la quasi-totalité de la puissance du moteur sera transférée à la roue avec le moins de résistance, de sorte que la voiture ne pourra plus avancer. Pour résoudre ce problème, nous utilisons un différentiel à glissement limité. Nous verrons comment cela fonctionne plus tard dans cette vidéo. Au fait, vous pouvez apprendre comment la voiture génère de l'électricité dans notre vidéo détaillée sur l'alternateur. Les liens sont ci-dessous pour cela. Examinons les principales pièces d'un différentiel arrière. Tout d'abord, nous trouvons le carter principal qui entoure tous les composants internes. Quelque part sur le carter se trouve une plaque amovible permettant d'accéder aux pignons internes. Le carter empêche les débris de la route d'endommager les pignons internes. Il retient également l'huile dans le carter pour lubrifier et réduire l'usure. Si l'on dépose le carter principal, on peut voir les différents pignons qui sont fixés aux essieux. Ils sont soutenus par un certain nombre de roulements pour assurer une rotation douce. Le moteur fournit la puissance via le pignon d'entrée, appelé pignon d'attaque. Le pignon d'attaque est relié à la couronne, qui est beaucoup plus grande. Notez que les engrenages sont en spirale. Ils peuvent être en coupe droite, mais une coupe en spirale augmente la surface de contact. Dans cet exemple, nous avons 43 dents de couronne et 11 dents de pignon. Le rapport est donc d'environ 3,9 pour 1. Un faible rapport augmente le rendement énergétique, mais diminue l'accélération. Un rapport élevé diminue le rendement énergétique, mais augmente l'accélération. Les concepteurs de voitures doivent donc en tenir compte. La couronne est montée sur le carter de différentiel. Il prend ensuite en charge deux petits pignons internes, appelés pignons satellites. Les pignons satellites sont souvent reliés par un petit arbre métallique. Lorsque la couronne tourne, les pignons satellites se déplacent autour du même axe. Cependant, les pignons satellites peuvent tourner sur leur propre axe. Nous utilisons deux engrenages satellites pour répartir les forces uniformément. Les pignons satellites se connectent à deux autres pignons appelés pignons latéraux. L'un est relié à l'essieu de roue gauche et l'autre à l'essieu de roue droite. Les pignons satellites permettent aux essieu de tourner à différentes vitesses tout en transférant le couple et la rotation aux roues. Voyons comment cela fonctionne. Vous pouvez également apprendre comment le démarreur et la batterie de voiture fonctionnent dans nos vidéos précédentes. Les liens sont ci-dessous pour cela. Voyons comment le différentiel ouvert fonctionne. Le moteur fournit la puissance via les pistons se déplaçant vers le haut et vers le bas, ce qui fait tourner l'arbre à camin. La puissance est transférée via l'embréage vers la transmission. La puissance est ensuite transférée par les rapports sélectionnés dans la transmission, puis vers l'arbre d'entraînement. L'arbre d'entraînement transfère la puissance vers le différentiel à l'arrière du véhicule. De là, il est distribué à chacune des roues arrières. Nous avons également abordé le fonctionnement de la transmission en détail précédemment. Vous trouverez les liens ci-dessous pour cela. En regardant à l'intérieur du différentiel, l'arbre d'entraînement est relié au pignon d'attaque. Il est directement relié à la couronne. Ainsi, l'arbre d'entraînement fait tourner le pignon d'attaque qui fait tourner la couronne. Lorsque la couronne tourne, le carter doit également tourner, et lorsque les pignons satellites sont fixés à ce dernier, il tourne avec le carter. Si la voiture se déplace en ligne droite, la force est égale sur les deux roues arrières, de sorte que les pignons satellites ne tournent pas sur leur axe lorsqu'ils tournent avec le carter. Ils transfèrent le couple dans les planétaires, ce qui les fait tourner, ce qui fait tourner les essieux et les pneus, propulsant la voiture vers l'avant. Les pignons latéraux et les pignons satellites tournent à la même vitesse et dans le même sens que la couronne. Si la voiture a été soulevée, lorsque nous regardons à l'intérieur, nous pouvons voir que tous les engrenages peuvent tourner sur leur propre axe lorsque nécessaire. Si vous tourniez les roues à la main, vous pourriez tourner une roue et l'autre ne se déplacerait pas. Vous pourriez aussi tourner les deux roues ensemble ou même les tourner dans des directions opposées. Lorsque la voiture tourne à droite, la roue, l'essieu et le planétaire gauche doivent tourner plus rapidement, et la roue, l'essieu et le planétaire droit doivent être ralentis. Ainsi, en virage, les roues tournent toutes les deux vers l'avant. Le pignon gauche tourne simplement plus vite, ce qui entraîne la rotation des pignons satellites et ralentit le pignon droit. La différence de vitesse entre les planétaires est inversement proportionnelle. Détaillons ceci. En ligne droite, les deux roues peuvent tourner à 300 tours minutes, mais en tournant à droite, la roue gauche peut tourner à 360 tours minutes, tandis que la roue droite tourne à 240 tours minutes. Ainsi, tandis que l'un augmente, l'autre diminue et la différence est inversement proportionnelle à l'autre. La meilleure façon de comprendre cela est de construire votre propre version de modèle pour que vous puissiez tout voir en action. J'ai fait cette conception moi-même. Vous pouvez télécharger mes fichiers gratuitement, les liens sont ci-dessous pour cela. Vous pouvez seulement les imprimer en 3D, ou encore plus facile, il suffit de télécharger les fichiers sur PCBWay, qui ont gracieusement commandité cette vidéo. Ils imprimeront en 3D vos pièces et vous les expédieront directement. Leur site web vous montre un aperçu du composant, puis vous choisissez le matériel et soumettez votre commande. Le composant arrive ensuite par la poste et regardez simplement à quel point il est de qualité, surtout par rapport à ma version imprimée 3D à la maison. Je suis vraiment très impressionné. Il suffit donc d'assembler les composants et je peux jouer avec le modèle pour voir exactement comment ils fonctionnent. Rien de mieux que d'apprendre avec les modèles en main. Je vais donc laisser un lien pour vous dans la description vidéo. Allez voir leurs offres d'impression 3D, de CNC, de moulage par injection et même de fabrication de tôle. Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous pour commencer et construire vous-même un modèle de différentiel. Le problème avec les différentiels ouverts est qu'ils envoient la puissance à la roue avec moins de friction, ce qui provoque le patinage de la roue, ce qui n'est pas efficace lorsque la voiture se déplace sur une surface comme de la glace. Nous avons donc besoin d'une conception légèrement différente qui limite le patinage de la roue avec moins de friction. Nous utilisons donc un différentiel à glissement limité. La version basée sur l'embrayage est probablement la plus courante. Nous allons donc apprendre comment celle-ci fonctionne. Avec le différentiel à glissement limité, nous avons les mêmes composants principaux, le pignon d'attaque, la couronne dentée, le carter, les pignons satellites, planétaires et essieux. Cependant, nous avons des pièces supplémentaires. Derrière chaque planétaire se trouve un embrayage multidisque, composé de plusieurs couches de deux disques différents. Nous avons les disques de friction de l'embrayage et les disques d'embrayage. Les disques de friction de l'embrayage ont une surface texturée spéciale qui augmente la friction. La partie du disque s'étend vers l'extérieur et s'emboîte dans les rainures du carter de différentiel. Lorsque la couronne tourne, elle fait tourner le carter et les disques de friction de l'embrayage tournent également. Les disques d'embrayage sont des feuilles de métal avec des dents autour du bord intérieur. Elles s'emboîtent dans les cannelures des pignons latéraux, verrouillant les deux ensembles. Lorsque le planétaire tourne, le disque d'embrayage tourne également. Toutefois, les disques de friction de l'embrayage ne s'emboîtent pas avec les cannelures des pignons latéraux et tournent donc autour de celui-ci. Ces deux disques sont empilés alternativement pour former l'embrayage multidisque de chaque côté. Un ressort est inséré au centre, ce qui fournit une légère force de poussée, de sorte que les pignons latéraux compriment légèrement les embrayages. Le matériau de friction des disques d'embrayage crée de la friction qui joint les disques d'embrayage temporairement, de sorte qu'ils tournent ensemble. Toutefois, si une certaine force ou un certain couple est appliqué sur la roue, les deux disques brisent ce joint temporaire et glissent les uns sur les autres. Ainsi, lorsque la voiture tourne, les roues doivent changer de vitesse, ce qui fournira suffisamment de force pour briser le joint temporaire, et ainsi les planétaires peuvent tourner à différentes vitesses. Cependant, le carter principal continue de tourner à la même vitesse. Lorsque la voiture se déplace en ligne droite, la friction entre les embrayages bloque temporairement les planétaires, de sorte qu'ils tournent à la même vitesse. Le boîtier principal tourne avec eux et fournit la force de poussée. Ainsi, avec le différentiel à glissement limité, lorsqu'une voiture se déplace sur une surface glissante comme de la glace, la puissance du moteur est distribuée aux deux roues pour que la voiture bénéficie d'une certaine traction et puisse continuer d'avancer. Mais cela n'est pas possible avec un différentiel ouvert. La voiture ne pourrait plus avancer. Ok. Donc, au début de la vidéo, je vous ai demandé si cette roue dentée tourne dans ce sens. Dans quel sens celle-ci tournera-t-elle ? La réponse est ceci. Cependant, nous avons appris dans la vidéo qu'il s'agit d'un différentiel ouvert, de sorte que ce pignon pourrait également être maintenu en place et que tous les autres pignons tournent toujours. Aviez-vous la bonne réponse ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Regardez l'une de ces vidéos pour continuer à apprendre sur l'ingénierie automobile et n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok et sur theengineeringmindset.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !